En 2021, il se vend trois fois plus de véhicules d'occasion que de véhicules neufs. Et pour cause, acheter un véhicule d'occasion permet de faire de belles économies. Mais attention, si vous avez recours à un vendeur professionnel, il se doit de respecter la garantie légale de conformité. C'est ce que nous allons voir avec Sylvie De Caster de l'association Famille de France 62. Si vous achetez un véhicule d'occasion chez un vendeur professionnel, vous bénéficiez dans tous les cas de la garantie légale de conformité. Vous avez deux ans pour la mettre en œuvre. Le véhicule doit être conforme au descriptif fait dans l'annonce et repris dans votre facture d'achat. Le vendeur vous doit cette garantie sur les éléments et pièces du véhicule en cas de panne ou défaillance. Si le véhicule présente un défaut de conformité, vous pouvez demander sa réparation ou son remplacement. Le vendeur pourra alors choisir la solution la moins chère. Mais comment faire pour prouver un défaut de conformité ? Pendant toute la durée de la garantie, le vendeur professionnel est présumé responsable. Seule l'apparition de la panne ou du défaut suffit. Ce sera au vendeur de prouver, pendant les six premiers mois que vous êtes à l'origine, du problème s'il refuse d'exécuter la garantie. À compter du 1er janvier 2022, cette durée sera portée à un an. Conservez bien l'annonce, faites-vous remettre les factures d'entretien, le double des clés ou les cartes de contact avec les codes. Sachez que le professionnel a l'obligation de vous informer que cette garantie existe. Il ne peut pas non plus l'aménager de manière restrictive, par exemple exclure des pièces ou indiquer une durée plus restreinte. Si vous constatez des problèmes de ce type dans l'annonce, passez votre chemin.